Beaucoup de fierté par rapport à la prestation des joueurs dans la préparation de ce match. On n'avait pratiquement pas parlé de Paris, mais ce que j'avais dit aux joueurs c'était de montrer nos qualités. Je crois que ce soir on bat Paris en marquant trois buts et trois buts dans le jeu. Donc c'est important que les joueurs aient cru à notre discours. La semaine n'avait pas fini, il reste deux matchs. On l'attaque avec six points, donc ça c'est important. Mais ce que j'ai dit aux garçons à la fin du match, très fiers de ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas en profiter parce que dans trois jours, il y a encore un gros match qui nous attend. Donc on fera le point à la fin des quatre matchs. Mais quoi qu'il arrive, je crois que ce soir, contre Dijon et ce soir, pratiquement la moitié de l'équipe a été changée. Une organisation différente, ça veut dire que ce groupe-là, je le dis depuis le début, il répond tant sur le plan humain que footballistique. Et ça c'est une très grosse arme pour la deuxième partie de saison. Oui, mais bon, je veux bien prendre à tous les matchs comme ça. Après, je crois que ce soir, franchement, la victoire, alors je sais que beaucoup vont dire que c'est parce que Paris n'a pas fait son match. Je crois qu'il faudrait souligner quand même le gros match qu'a fait Lorient aujourd'hui. Oui, parce que je disais que si on acceptait la domination parisienne, si on acceptait de leur donner le ballon avec les individualités qu'ils ont, à un moment donné, ils feraient la différence. Donc j'ai dit tant qu'à faire, jouer en notre jeu, entre guillemets, bien sûr qu'on ne peut pas oublier que c'est Paris en face. Mais il faut qu'on joue avec nos qualités, il faut qu'on joue de l'avant, il faut qu'on ose, il faut qu'on prenne des risques. Et quand je dis prendre des risques, j'avais demandé à mes joueurs aussi de prendre des risques dans les sorties de ballon, d'utiliser la largeur. Je crois qu'on l'a très bien fait, notamment sur la première mi-temps. Et c'est pour ça que je suis fier de mes joueurs, parce que par rapport à ce qu'on a préparé, franchement, c'est du 10 sur 10.